L'élimination peut survenir à chaque instant. Elles ne sont plus que six nounous en piste. Dans l'épreuve suivante, elles vont avoir pour mission de chanter une comptine pour un enfant de 18 mois. Alors bébé, on va faire une petite comptine. J'étais sûre d'avoir choisi la bonne comptine puisque je la fais à l'heure actuelle avec les enfants que j'ai à l'accueil et qui réagissent très bien à cette comptine. Un jour dans sa cabane, un tout petit petit garçon, jouer de la guitare au Léobanjo. Le jury a le sourire. Magali va quitter une fois de plus la pièce avec la sensation d'avoir gagné. Elle va se réjouer hélas un peu trop vite. J'avais dit qu'il n'y avait pas les personnes. Il fallait que je me remette, tu as compris que je fais ça ? Ah ouais, grave. Sa comptine n'a en fait pas vraiment plus au jury. Peu adapté selon eux à un enfant de 18 mois. Pour cette épreuve, Magali a failli être éliminée puisque la chanson qu'elle a utilisée aurait pu être proposée pour des enfants de 2-3 ans. Mais compte tenu de son unanimisme et de sa bonne volonté, on a décidé de la conserver pour l'épreuve suivante. A l'étape suivante, les nounous seront toujours six à être en compétition. Vous devez préparer une assiette attractive qui sera donc une salade de fruits ou un dessert de fruits pour un enfant. Le but pédagogique étant d'arriver à donner à cet enfant l'envie de goûter quelque chose de nouveau. Magali le sait, son point faible, c'est la cuisine. C'est donc un peu avec la main tremblante qu'elle va commencer à découper ses fruits. Elle est concentrée là. Des pommes, des kiwis et des clémentines lui serviront à composer une grande assiette souriante. Sera-t-elle suffisante pour convaincre le jury ? La concurrence est rude. Les autres compositions ont indéniablement meilleure allure. Quand j'ai vu les assiettes des autres, j'ai le coeur qui a commencé à s'accélérer. Je me suis dit non, là je pense que c'est fichu, que je ne passe pas. J'ai vraiment eu un gros doute. Sonia aussi a des doutes. L'assiette elle est quand même grosse en quantité, même moi en tant qu'adulte. Et la sanction va tomber. Elles sont actuellement 6 nounous encore en course. 3 d'entre elles vont être éliminées à la suite de cette épreuve. Donc le jury a délibéré. Il y a donc 3 finalistes à la fin de cette longue journée d'épreuve. Et donc nous avons le plaisir d'annoncer à Laetitia qu'elle est retenue. La personne suivante est Chloé. Et donc la troisième finaliste est Martine. Magali n'a pas été citée. Elle est donc éliminée. Une déception pour elle qui voulait tellement remporter ce concours. Le pémol c'est peut-être ces morceaux de pommes. Qui étaient pour moi peut-être un peu gros. C'est ce qui a fait le... On a départagé les candidates. Il fallait n'en conserver que 3. Et c'est là que le parcours de Magali s'est arrêté. C'est un peu triste qu'elle va ensuite venir retrouver Sonia. Pas trop déçue ma chérie. Mais c'est pas grave. C'est la meilleure, c'est pas grave. Ce plan que t'es juste pour ça ? Parce que... C'est un bouffe. D'abord. On a des problèmes. C'est unaky discernement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501